au chapitre 18 au chapitre 19. Bonjour et shalom à tous ceux qui nous suivent, de près comme de loin. C'est toujours votre frère, le docteur sacré, sacramento Bouéi. Nous sommes tous une entretude sur la parole de Dieu. Nous avons terminé avec la première partie de la Bible, l'Anse Testament. Nous avons commencé avec le Nouveau Testament. Nous avons déjà étudié le premier chapitre, le deuxième chapitre. Aujourd'hui, nous allons voir le troisième chapitre, l'Évangile de Jean. Voici le thème du chapitre 3, l'Évangile de Jean. Objectif de chapitre. Premièrement, citer de mémoire les sept signes qui se trouvent dans l'Évangile de Jean. Deuxièmement, discuter le but des sept signes et les sept déclarations « Je suis » dans l'Évangile de Jean. Et enfin, troisièmement, résumer cinq importantes conversations dans l'Évangile de Jean. Le plan d'une autre étude dont je conseille le chapitre 3. Grand 1, l'auteur Grand 2, le but A, les signes B, croire C, la vie Grand 3, le plan Grand 4, les enseignements de Jésus A, la déclaration entre, de la relation entre les signes et les enseignements B, les sept déclarations « Je suis » C, les conversations particulières D, les derniers enseignements et instructions dans la chambre haute Grand 5, l'introduction et la conclusion Et enfin, grand 6, résumer Voilà le plan de notre étude Concernant le chapitre 3 Passons au grand 1, l'auteur C'est l'apôtre Jean qui a écrit le quatrième évangile Jean était le fils de Zébédée Et le frère de Jacques Il était l'un des douze disciples Et était proche de Jésus A plusieurs reprises Dans le livre Nous le voyons déquis comme Le disciple que Jésus aimait Jean chapitre 13, le verset 23 Jean chapitre 19, le verset 26 à 27 Grand 2, le but Jean a clairement annoncé le but de cet évangile Dans Jean chapitre 20, le verset 30 à 31 Il voulait que ses lecteurs croient en Jésus On voit ce but dans trois mots importants qu'il utilise Le premier mot « signe » Le deuxième « croire » Le troisième mot « vie » Il nous faut comprendre ces trois termes Et la manière dont Jean les a utilisés A. Les signes Signes était le mot que Jean utilisait Pour désigner les miracles du Christ Jean a utilisé ce mot pour montrer le sens de chaque miracle à ses lecteurs Par les signes, les gens pouvaient savoir qui était réellement Jésus Les signes montraient que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu Jésus a opéré beaucoup de signes Jean en a choisi sept pour montrer la nature du Christ Chaque signe a un message particulier Le premier signe Le changement de l'eau en vin Montre la puissance de Jésus sur les éléments matériels Jean chapitre 2, le verset 1 à 11 Le deuxième signe La guérison du fils de l'officier Montre la puissance de Jésus à distance Jean chapitre 4, le verset 43 à 54 Troisième signe La guérison de l'homme à la piscine Montre la puissance de Jésus sous le temps Jean chapitre 5, verset 1 à 15 Quatrième signe Nourir les cinq mille Montre la puissance de Jésus sous les ressources disponibles Jean chapitre 6, verset 1 à 15 Cinquième signe Marcher sous les eaux Montre la puissance de Jésus sous les lois de la nature Jean chapitre 6, verset 16 à 21 Sixième signe La guérison de l'aveugle Montre la puissance de Jésus sous les handicaps physiques Jean chapitre 9, verset 1 à 34 Et enfin, le septième signe La résurrection de Lazare Montre la puissance de Jésus sur la mort Jean chapitre 11, verset 1 à 44 C'est seulement dans l'évangile de Jean que nous rencontrons cinq de ces signes Nourrir les cinq milles et marcher sous les eaux sont aussi rapportés dans les autres évangiles B Croire Jean a utilisé le mot croire au moins 98 fois dans son évangile C'est un verbe d'action qui montre que quelque chose se passe Jean a enseigné ce que croire en Jésus signifie en donnant des exemples Non seulement en utilisant des mots Croire est le mot qui montre la réponse des gens à Jésus S'ils croyaient en lui, ils devenaient ses disciples S'ils ne croyaient pas, ils devenaient habituellement ses ennemis Tous ceux qui le rencontraient devaient choisir Croire ou ne pas croire Ils ne pouvaient pas éviter de prendre une décision Jean a utilisé d'autres mots similaires à croire pour clarifier sa pensée Parmi eux se trouvent les mots Recevoir Jean chapitre 1, le verset 12 Boire Jean chapitre 4, le verset 14 Venir Jean chapitre 6, le verset 35 Manger Jean chapitre 6, le verset 51 Et entrer Jean chapitre 10, le verset 9 Tous, tous sont des mots courants Ils ont une signification plus profonde Lorsqu'ils sont appliqués à la relation spirituelle des hommes avec le Christ Croire en Christ est le fait de recevoir un don C'est comme boire de l'eau rafrauchissante ou entrer par la porte d'une bergérie Croire en Christ satisfait la soif et la faim spirituelle d'une personne C'est la vie La vie vient lorsqu'on croit en Christ Les gens reçoivent la vie lorsqu'ils reçoivent Christ Ils naissent dans la famille de Dieu Le Seigneur a dit à Nicodème, le pharisien Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu Jean chapitre 3, le verset 3 Cette vie est éternelle Jean chapitre 3, le verset 15 Elle est le contraire de la mort spirituelle Jean chapitre 3, le verset 16 Un changement s'opère dans la vie de ceux qui reçoivent ce don Le Saint-Esprit leur donne une nouvelle vie Ceux qui boivent l'eau de la vie deviennent comme un fleuve d'eau vive Jean chapitre 7, le verset 37 à 39 Ils peuvent donner la vie aux autres qui les entourent Tout comme un ruisseau arrose la terre asséchi Le but de Jean, en écrivant cet évangile, est clair Il voulait montrer à ses lecteurs la personne qui s'appelle Dieu Qui s'appelle lui-même Dieu Jean chapitre 1, le verset 1 Jean chapitre 20, le verset 28 Christ est mort et est revenu à la vie en tant que Seigneur vivant Il invite ses disciples à rester fidèles Et à continuer son œuvre Jean chapitre 21, le verset 15 à 19 Grand 3, le plan 1, introduction La présentation du Fils de Dieu Jean chapitre 1, verset 1 à 18 2, le ministère public du Fils de Dieu Jean chapitre 1, verset 19, au chapitre 12, le verset 50 Petit A, sa rencontre avec les gens Jean chapitre 19, verset 1, le verset 19, au chapitre 4, le verset 54 Petit B, sa rencontre avec les foules Jean chapitre 5, verset 1, au chapitre 6, verset 51 Petit C, les problèmes avec les foules Jean chapitre 7, verset 1, au chapitre 11, verset 53 Petit D, la grandeur de son ministère public Jean chapitre 11, verset 54, au chapitre 12, verset 50 3, le ministère privé du Fils de Dieu Jean chapitre 13, verset 1, au chapitre 17, verset 26 Petit A, le dernier souper Jean chapitre 13, verset 1 à 30 Petit B, le dernier serment Jean chapitre 13, verset 31, au chapitre 16, verset 33 Petit C, la prière sacerdotale Jean chapitre 17, verset 1, verset 26 4, le ministère dans la mort du Fils de Dieu Jean chapitre 18, verset 1, au chapitre 20, verset 31 Petit A, sa trahison et son jugement chapitre 18, au chapitre 19, verset 16 Petit B, sa crucifixion et son encevillissement chapitre 19, verset 17, verset 42 Petit C, sa résurrection chapitre 20, verset 1 à 31 5, la conclusion La conclusion Le dernier appel du Fils de Dieu chapitre 21, verset 1 à 25 Grand 4 Les enseignements de Jésus Nous avons discuté le but de Jean en écrivant son évangile Nous considérons maintenant les enseignements du Seigneur Jésus écrits dans ce livre Qu'est-ce qu'il a enseigné ? Comment a-t-il enseigné ? Ah ! La relation entre les signes et ses enseignements Les signes ont donné à Jésus une opportunité d'enseigner Il a guéri l'homme au bord de la piscine de Bethesda à Jérusalem Jean chapitre 5, verset 1 à 9 Après ces signes, les Juifs l'ont questionné sous son doigt de guérir le jour du sabbat Jean chapitre 5, verset 16 Cela a permis à Jésus d'enseigner qui il était Il a enseigné qu'il était égal à Dieu En essence En essence Essence, bien sûr Donc l'origine Jean chapitre 5, verset 17 à 18 En puissance Jean chapitre 5, verset 21 Et en autorité Jean chapitre 5, verset 26 à 27 Notre Seigneur a fait appel à cinq témoins pour confirmer sa divinité Premier témoin Jean Baptiste Jean chapitre 5, verset 33 Deuxième témoin Ses propres œuvres Jean chapitre 5, verset 36 Troisième témoin Le Père Jean chapitre 5, verset 37 Quatrième témoin Les Écritures Jean chapitre 5, verset 39 Et cinquième témoin Moïse Jean chapitre 5, verset 46 Dans Jean chapitre 6 Jésus est confronté au problème de nourrir plus de 5000 personnes affamées Philippe n'a pas pu résoudre ce problème Alors André a amené à Jésus un garçon qui avait un déjeuner composé de cinq pains et deux poissons Jean chapitre 6, verset 9 Jésus s'en est servi pour satisfaire les besoins physiques des gens Jean chapitre 6, verset 12 Le jour suivant Le jour suivant La grande foule rêvint Il cherchait probablement un autre repas gratuit Le Seigneur leur a dit de ne pas travailler pour la nouveauté qui périt Jean chapitre 6, verset 27 Ensuite, il leur a enseigné sur leur besoin spirituel C'est là qu'il leur a dit Je suis le pain de vie Jean chapitre 6, verset 35 Un long serment a suivi le signe de nourrir les 5000 Dans ce serment, Jésus a montré la différence entre la chair et l'esprit Jean chapitre 6, verset 63 Il a révélé le problème de compréhension des vérités spirituelles pour les gens Un, les faux motifs Il a montré qu'ils avaient des faux motifs Jean chapitre 6, verset 26 Les gens sont venus vers lui seulement pour du pain matériel Ils n'ont pas compris le vrai sens du signe Deux Les fausses œuvres Il leur a montré qu'ils accomplissaient des fausses œuvres Jean chapitre 6, verset 27 Ils ont manqué de faire l'œuvre de Dieu Trois Les fausses croyances Il leur a montré qu'ils avaient des fausses croyances sur leur héritage religieux Jean chapitre 6, verset 30 à 31 Ils pensaient que Christ n'était pas plus grand que Moïse Quatre Les faux désirs Il leur a montré qu'ils avaient des faux désirs Il leur a montré qu'ils avaient des faux désirs Il leur a montré qu'ils avaient des faux désirs Il leur a montré que ce pain-là Jean chapitre 6, verset 34 Jésus leur a expliqué ce que manger le pain de vie signifie Jean chapitre 6, verset 51 Mais les gens se sont plaints de lui pour avoir dit cela Ils discutaient entre eux sur ce que Jésus a voulu dire Jean chapitre 6, verset 52 Finalement, plusieurs de ceux qui le suivaient sont retournés Jean chapitre 6, verset 66 Jésus a guéri un aveugle dans Jean chapitre 9 Ce signe a été un grand exemple Un grand exemple Un grand exemple Un grand exemple sur sa déclaration d'être la lumière du monde Jean chapitre 8, verset 12 Chapitre 9, verset 5 Jésus a ressuscité Lazare Jean chapitre 11 Pour illustrer sa déclaration Non D'être la résurrection et la vie Jean chapitre 11, verset 25 B Les sept déclarations Je suis Puis qu'il y en a plusieurs Le Seigneur Jésus a utilisé ces mots Je suis Pour montrer aux gens Qui il était Voici quelques-unes des déclarations de Jésus Je suis le Christ Jean chapitre 4, verset 26 Je suis descendu du ciel Jean chapitre 6, verset 38 Je suis le pain de vie Jean chapitre 6, verset 35 Je suis la lumière du monde Jean chapitre 8, verset 12 Jean chapitre 9, verset 5 Je suis la porte Jean chapitre 10, verset 7 et verset 9 Je suis le bon berger Jean chapitre 10, verset 11 Je suis la résurrection et la vie Jean chapitre 11, verset 25 Je suis le chemin, la vérité et la vie Jean chapitre 14, verset 6 Je suis le vrai cèpe Jean chapitre 15, verset 1 Je suis avant Abraham Jean chapitre 8, verset 58 Je suis le fils de Dieu Jean chapitre 10, verset 36 Je suis le roi Jean chapitre 18, verset 37 On peut s'arrêter là Concernant cette déclaration Jésus a souvent enseigné qu'il n'y a personne qui soit son égal Jean a montré que Jésus est 1. le seul qui donne la vie Jean chapitre 6, verset 35 2. la seule lumière du monde Jean chapitre 8, verset 12 Quiconque le refuse marche dans les ténèbres 3. le seul chemin qui mène à Dieu Nul ne vient au père que par lui Jean chapitre 14, verset 6 4. le seul vrai cèpe Il est l'original Non une copie Ou une imitation Jésus avait dit aux juifs En vérité En vérité, je vous le dis Avant qu'Abraham fût Moi, je suis Jean chapitre 8, verset 58 Il est donc Il s'est donc donné le titre de Dieu Je suis Des écrits de l'Ancien Testament Je suis Est le nom par lequel Dieu s'est lui-même révélé à Moïse Et de chapitre 3, verset 14 C'est les conversations particulières Pour atteindre son but Jean rapportait des conversations entre Jésus et d'autres personnes Jésus a souvent rencontré des gens Mais ils ne sont jamais restés indifférents à l'issue de ces rencontres Soit ils le croyaient et le suivaient Soit ils sont retournés incrédules Nous voyons beaucoup d'exemples de ce genre dans l'évangile de Jean Quelques-unes des conversations les plus importantes ont conclu Ou ont inclus Il disait Quelques-unes des conversations les plus importantes ont inclus André, Simon-Pierre et Nicodème 1 André Jean chapitre 1, verset 35 à 42 Jean chapitre 6, verset 8 à 9 1 chapitre 12, verset 20 à 22 Nous ne connaissons pas André autant que Pierre, son frère Pourtant, André était important aussi Il fut le premier à croire en Jésus lui-même Ensuite, il est devenu l'ouvrier spirituel qui a aidé les autres à croire Nous voyons toujours amener quelqu'un à Jésus Premièrement, il a amené son frère Simon Plus tard, il a amené à Jésus le garçon qui avait son déjeuner Juste avant que le 5000 soit nourri Enfin, André a amené à Jésus des visiteurs grecs venus à Jérusalem Qui voulait le rencontrer 2 Simon-Pierre, Jean chapitre 1, verset 42 Jean chapitre 6, verset 68 à 69 Jean chapitre 13, verset 36 à 38 Jean chapitre 18, verset 15 à 18 Et le verset 25 à 27 Jean chapitre 21, verset 15 à 22 Lorsque Simon a rencontré Jésus, le Seigneur a prophétisé sur son nouveau nom Pierre Ce changement signifiait aussi un changement dans le caractère de Simon En tant que Simon, il était instable et non fiable Cependant, il devint ferme et fiable C'est face Qui signifie ? Ce nom signifie rougi Pierre était prêt à confesser sa foi en Jésus Le Saint de Dieu Il y régna son Seigneur plus tard Cependant, Jésus l'a miséricordieusement rétabli Le Seigneur a chargé Pierre Le Seigneur a chargé Pierre de le suivre à nouveau Et de paître ses brébis 3, Nicodème, Jean chapitre 3, verset 1 Aussi, Jean chapitre 7, verset 50 à 51 Et Jean chapitre 19, verset 39 à 42 Nicodème avait été formé pour connaître les vérités de l'Ancien Testament Mais il ne connaissait toujours pas la nouvelle naissance Nicodème ne savait pas que Jésus était le Messie Le Seigneur lui a montré comment il était le type du serpent dans le désert de l'Ancien Testament Christ est venu pour être le sauveur de tous ceux qui croient en lui Les événements plus tard montrent que Nicodème est vraisemblablement devenu un croyant Ou disciple de Jésus D'autres personnes ont joué un rôle important dans l'évangile de Jean Ce sont Philippe, Jean chapitre 1, verset 43 à 46 Jean 6, verset 5 à 7 Jean 14, verset 8 à 14 2, la femme samaritaine Jean 14, verset 1 à 42 3, l'aveugle Jean chapitre 9, verset 1 à 39 4, Marthe et Marie Jean chapitre 11, verset 1 à 46 5, Thomas Un exemple de foi accompli Jean chapitre 11, verset 16 Jean 14, verset 5 à 7 Jean chapitre 20, verset 24 à 28 Il n'a pas cru au départ Plus tard, Thomas a confessé la divinité du Christ Mon Seigneur et mon Dieu Le chapitre 20, verset 28 6, Pilate Un exemple d'incrédulité Jean chapitre 18, verset 28 Jean chapitre 19, verset 26 7, Judas Un exemple de celui qui connaissait le chemin Mais qui s'en est détourné Jean chapitre 6, verset 70 à 71 Le chapitre 13, verset 21 à 30 Jean chapitre 18, verset 1 à 5 D. Les derniers enseignements et instructions dans la chambre haute Jésus a donné un serment inhabituel vers la fin de sa vie Cela est rapporté dans Jean chapitre 13 au chapitre 16 Il est souvent appelé le serment dans la chambre haute Les détails de ce serment ne se trouvent que dans Jean Jésus avait fini son ministère public à la fin du chapitre 12 Il a ensuite eu des rencontres en privé avec ses disciples Jésus leur a parlé de deux choses importantes qui allaient arriver Premièrement, il leur a dit qu'ils allaient bientôt partir Et qu'ils ne pourraient pas venir avec lui Jésus leur a promis qu'ils reviendraient plus tard Les prendre pour les amener chez le Père Deuxièmement, Jésus a dit à ses disciples Qu'ils ne les seraient jamais seuls Chapitre 14, verset 18 Il enverrait un autre consolateur pour être avec eux Notre Seigneur a promis d'envoyer le Saint-Esprit pour prendre sa place Le Saint-Esprit habiterait en eux Le chapitre 14, verset 17 Les enseigneraient Le chapitre 14, verset 16 Et leur donnerait la puissance de témoigner Le chapitre 15, verset 26 à 27 Et le Saint-Esprit les guiderait aussi dans toute la vérité Le chapitre 16, verset 13 Grand 5 L'introduction et la conclusion L'introduction, Jean chapitre 1, verset 1 à 18 Et la conclusion, Jean chapitre 21, verset 1 à 25 De Jean sont importantes L'introduction contient le message de tout l'évangile C'est là que Jean a énoncé les trois importants thèmes de son évangile 1. Le personnage principal Jean a présenté le personnage principal du livre La parole La parole est Dieu, le Créateur, la source de la vie Et celui qui est venu en chair Jésus est celui qui révèle le Père 2. Les mots-clés Il a présenté les mots-clés du livre Ils sont la vie La lumière Les ténèbres Le témoin Croire Et la vérité 3. L'action principale Jean a aussi énoncé L'action principale du livre Le conflit Jean a utilisé Des termes simples Pour montrer un grand conflit spirituel Entre Qui oppose La lumière Au ténèbre Recevoir Ou ne pas recevoir La nouvelle naissance S'oppose à la naissance spirituelle La loi Opposée à la grâce Et à la vérité Ces grands conflits Se poursuivent au travers de tout le livre Jusqu'au conflit final La croix La mort Contre La résurrection La vie La conclusion Rélate Les résultats de l'évangile Elle enseigne La conséquence logique De la foi En Jésus Celui qui croit Vraiment En Jésus Le suivra Cette foi L'animera Et le rendra Active Dans le service Jean chapitre 21 Le verset 19 Pierre a appris Que croire en Jésus Est plus que Le confessé De la bouche La foi en Jésus A exigé de Pierre Qui se donne Complètement Pour le service Du Christ Grand 6 Résumé L'évangile de Jean Est très différent Des trois autres La plus grande partie De ce que Jean A écrit Ne se trouve Que dans son livre Les signes suivants Se trouvent que Dans Jean 1 Le fichement De l'eau En vin Chapitre 1 Le verset 1 à 11 2 La guérison Du fils De l'efficine Chapitre 4 Verset 43 54 3 La guérison De l'homme A la piscine Chapitre 5 Verset 1 à 15 4 La guérison De l'aveugle Chapitre 9 Verset 1 39 Et en fait 5 La résurrection De Lazare Chapitre 11 Verset 1 à 45 Le but de Jean Va au-delà Du récit De l'histoire De Jésus-Christ Seulement Il voulait Que ses lecteurs Croient en Jésus Les miracles Ou les signes Que Jean A rapportés Aident les gens A savoir Qui est Jésus Avec cette connaissance Ils peuvent Croire en lui Jean nous a parlé Des gens Qui ont eu Des entretiens Avec Jésus Ils sont 1 André 2 Pierre 3 Nicodème 4 Philippe 5 La femme Samaritaine 6 L'aveugle 7 Marthe et Marie 8 Thomas Et 9 Pilates Et tant d'autres Jean a aussi donné Les sept déclarations Du Christ Je suis Je suis Puis Jean se sert De position Dans son évangile Pour décrire La lutte Ou le contraste Entre la lumière Et les ténèbres La foi Et l'incrédulité La naissance spirituelle Et la naissance Physique La loi Grâce La croix La mort Et la résurrection La vie Jean a terminé son message Ou son évangile En déclarant que Ceux qui croient en Jésus Doivent le suivre Et que ceux qui suivent Le maître Le serviront Lui Et ses brébis Ou encore Les autres croyants Point final A notre étude Sous l'évangile De Jean Demain nous allons Sous-titrage Société Radio-Canada